On sait que ça va être un déplacement compliqué, à Toulouse, chez eux, c'est toujours un match dur. Je pense que là, ils viennent de perdre à Bayonne, ils arrivent à prendre le point de bonus sur la fin, mais du coup, un match compliqué chez eux, je pense que devant, ils ont une grosse équipe, derrière, ils ont des qualités pour faire la différence aussi, donc à nous d'être très forts devant et de faire le job en leur mettant un peu plus de pression. On sait que le stade toulousain est une équipe qui est très, très solide sur les bases, donc on parle souvent de leur jeu, mais c'est une équipe qui est très structurée, et ils se mettent souvent dans l'avancée, dès le premier temps de jeu, ils trouvent vite le momentum et il ne faut pas leur laisser la moindre miette, parce qu'ils sont très, très bons sur turnover, ils cherchent le rugby dans le désordre, c'est ce qu'ils affectionnent le plus, donc on va éviter de leur donner ça, mais on sait que ça va arriver, parce qu'un match de rugby, bien sûr, il y a des erreurs, tout ne roule pas rond, donc on s'est aussi préparé à ce genre de rythme élevé, à savoir qu'ils vont vouloir mettre du rythme, à savoir qu'il va y avoir des petites secouries dans notre jeu, et ça va engendrer des turnovers, comment on va les défendre, comment on va être capable de jouer ces transitions, parce que c'est là-dedans qu'ils excellent, plutôt se dire qu'on va les éviter, ce qui est quasiment impossible, parce qu'il y aura des fautes de main, il y aura des en avant, il y aura des ballons tombés, donc voilà, on a beaucoup bossé sur arriver à switcher plus rapidement dans ces phases-là, pour être capable de rivaliser contre le stade Toulouse. Honnêtement, pour nous, ça ne change rien, on va jouer Toulouse à Toulouse, ils sont premiers avec, je crois, 9 points d'avance, on sait que ça va être compliqué, l'année dernière, on a eu la chance, entre guillemets, de gagner à la fin, à toute fin, donc on sait que ça va être compliqué, et on s'attend à un match très dur et très physique. Non, on ne pense pas comme ça, et je crois que si on a été consistant depuis le début de la saison, c'est qu'on est concentré sur nous, sur ce qu'on peut faire, sur ce que cette équipe dégage, et sur ce que le groupe vit. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Le bon moment, ça sera la forme de l'équipe, ça sera l'intensité qu'on va décider de mettre, ça va être dans l'état d'esprit dans lequel on va arriver à Toulouse samedi, mais ce n'est pas l'effet extérieur qui va décider du bon ou du mauvais moment, ça sera le comportement de l'équipe et ce qu'on sera capable de faire sur le terrain. Pour nous, ça ne change absolument rien, on n'avait pas été forcément très impactés par la situation, donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. On y va comme s'ils avaient l'équipe type. Pour nous, c'est quand même le bon moment, on ne va pas se le cacher, maintenant ils ont une équipe où ils ont 40 joueurs très compétitifs, et ils auront une équipe aussi déterminée à domicile, ils ne veulent pas perdre, donc ça ne change pas grand-chose à mon goût. Morgane, c'est un leader, il est important pour nous, il ne parle pas forcément beaucoup, mais à chaque fois qu'il donne ses petits conseils, il est très écouté, donc c'est important d'avoir un homme comme ça sur le terrain, ou même quand je ne joue pas en dehors du terrain. Morgane est un joueur très important, comme tous les deux milliers de notre équipe, parce que c'est un poste qui est stratégique, et on sait combien ils sont importants dans la gestion du match. Après, Morgane a une petite différence avec son expérience, l'aura qu'il peut avoir sur le groupe, donc c'est sûr que c'est un joueur précieux, de par son poste et de par son expérience. Après, Morgane ou pas Morgane, on a été capable de gagner avec lui, de gagner sans lui, et ce qui est important, c'est l'équipe. C'est sûr que Morgane, en tout cas depuis qu'il est arrivé, c'est un coéquipier modèle, et il s'intègre très très bien dans ce groupe. Il amène beaucoup de sérénité, il parle beaucoup, et franchement, humainement, c'est un mec au top, et il nous fait énormément de bien dans le collectif, donc c'est très bien, on est très contents qu'il soit avec nous.